C'est comme en famille, j'espère que vous allez tous très bien. Et Rito va parler un peu dans cette affaire de plagiat entre le vieux père Kila Bongo et la team Paya, plus précisément Tamsi. Une affaire les oppose à le grand Kila Bongo qui n'est pas content de retrouver une mélodie de son morceau Konami dans le film Bou qu'on détecte vraisemblablement, c'est-à-dire on voit ça clairement, ça saute aux yeux. Cependant, est-ce que le vieux père Kila Bongo a le droit de réclamer justice ou de réclamer la paternité de cette mélodie-là se retrouvant dans son morceau Konami sorti il y a quelques années, c'est-à-dire on dira plus de 10 ans si je ne me trompe pas. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. On va expliquer les choses terre à terre. Je pense que chacun de vous va comprendre comme il peut. Donc prenez vos tabourets, le coup va commencer. Bon retour sur les abonnés. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Merci de partager la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de donner vos avis en commentaire. Avant tout propos, je t'en ai à féliciter le génie musical du jeune arrangeur, Tamsi. Il faut reconnaître que la plupart des tubes qui tournent actuellement depuis ces trois dernières années sont l'affaire de ce jeune-là. Petri des talents et très 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 fort. En tout cas, au niveau de l'arrangement seulement, c'est l'arrangeur du moment. Et ça, c'est indiscutable. Je t'en ai à le féliciter pour ça. Et je t'en ai aussi à féliciter cette team-là, la Team Péa, pour le travail qu'ils abatent. De nous égayer avec leur musique, leur ambiance. Franchement, moi je suis vraiment fier d'eux. Je suis fier de tout ce qu'ils accomplissent. Je suis fier de l'effet coup du mâteau de Tamsi et de la Team Péa. Je suis fier de l'effet Fimbo qui tourne en boucle depuis un moment sur toutes les chaînes télé et radio. En tout cas, félicitations, félicitations, félicitations. Moi, je suis très fier de cela. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je viens à vous dire simplement. Ce que les gens appellent abusivement producteur n'est qu'un arrangeur musical. Ça, c'est son vrai nom. Parce qu'un arrangeur musical n'est pas forcément le producteur d'une oeuvre. Voilà. Si vous avez bien remarqué, il y a deux cas de production. Il y a l'autoproduction et il y a des personnes aussi qui investissent sur un projet musical ou qui investissent sur un artiste. Ceux-là, ce sont des producteurs. Vous comprenez un peu? Donc, l'arrangeur n'est pas forcément le producteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrangeur, c'est celui-là seulement qui a la capacité d'arranger des musiques. Voilà. Si vous voulez, c'est celui-là. C'est ce technicien-là qui a la capacité de coordonner des mélodies. Pire! Non, pire, c'est trop dit. Mieux! L'arrangeur n'est pas forcément le compositeur d'une musique. Écoutez-moi bien, chers abonnés. Et merci de partager encore cette vidéo-là. Je dis et je répète, l'arrangeur n'est pas forcément le compositeur d'une musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, l'artiste éritant, je vais au studio et comme je n'ai pas la capacité ou les techniques d'harmoniser des mélodies que j'ai en tête, je vais voir un jeune comme Tamsi pour dire, bon, j'ai mon morceau qui sort, j'ai déjà les paroles, mais je souhaiterais que ce morceau-là se joue sur une rythmique coupée-décalée, ou bien sur une rythmique zouglou, ou sur une rythmique reggae. Voilà. Donc, ce que Tamsi va faire, Tamsi va mettre déjà une base reggae. Par exemple, c'est un morceau reggae que je veux faire. Et moi, l'artiste, je peux dire à Tamsi, je voudrais que tu mettes une guitare qui va faire. Sur le doux, 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 doux. Allez, si vous me suivez un peu. Parce que en ce moment, on est en salle de classe, je suis en train de vous expliquer quelque chose simplement pour que vous compreniez cette histoire de plagiat. Donc, je poursuis pour dire, l'arrangeur musical n'est pas forcément le compositeur. Si l'artiste vient en studio, qu'il a seulement ses paroles, qu'il dit à l'arrangeur, par exemple, « Sors-moi une musique sur laquelle je pourrais poser », là, l'arrangeur est à la fois arrangeur musical et compositeur de la musique. Mais si l'artiste vient avec son idée dans sa tête, avec sa mélodie dans sa tête, ce qu'il faut savoir, si l'arrangeur et l'artiste ne se sont pas assis pour dire que dans cette musique, dans ce morceau-là, la mélodie, la composition a été l'affaire, par exemple, de Tamsi et les paroles, les textes ont été l'affaire de Ritor. S'il n'y a pas ce contrat-là que le stipule signé par les deux parties, « L'artiste, pour ne pas dire le parolier, est exclusivement l'ayant droit de cette musique-là ». Est-ce que vous me suivez bien ? Présentons maintenant le cas de Tamsi et de Kila Bongo dans l'affaire Fibou et Konami. La question qu'il faut se poser, est-ce que lorsque Konami était sorti, Kila Bongo est l'ayant droit exclusif sur les droits d'auteur de cette musique-là, de ce morceau-là ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le compositeur, dans la déclaration des droits, est Max Hero ou Kila Bongo ? Si le compositeur est Max Hero, alors il n'y a même pas de problème, on passe à autre chose. Le VB Kila Bongo, il va se taire, la vie va continuer. Mais si, dans la déclaration des droits, Kila Bongo est celui-là qui est... Comment on va dire ça, même mon bon français, qui a les droits exclusifs sur les morceaux, effectivement, il va falloir régler ce préjudice-là. Il y a ce que je me fais comprendre. Il y a ce que je me fais comprendre bien. Hein ? Il y a ce que je me fais comprendre bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... L'ayant droit d'une musique, c'est d'abord l'auteur. Si son arrangeur, qui a travaillé sur la musique, n'a pas déclaré qu'il est celui qui a composé la mélodie de cette musique-là, le truc, l'ayant droit, qui est l'actrice, il a le droit sur la mélodie, sur la musique et sur les paroles de sa chanson. Voilà. Donc, si rien n'est stipulé entre Max Hero et le VB Kila Bongo, la team OPA aura des problèmes. Voilà. Parce qu'aux Etats-Unis, Farrell Williams et puis je crois Bobby Chek, si je ne me trompe pas, si je prononce bien son nom, ont payé plus de 5 millions de dollars à la famille d'un ancien artiste pour lequel ils avaient pris son morceau. Voilà. Ils ont fait appel, 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 mais ils n'ont fini par payer parce que ce monsieur-là était le truc, l'ayant droit exclusif et de la mélodie et des paroles de ce morceau-là. Dieu merci, ils n'ont pas perdu parce que ce morceau-là l'avait rapporté dans le temps, je crois, plus de 19 millions de dollars. Donc, enlever 5 millions de dollars sur ces 19 millions, c'était rien. Et après même avoir dédommagé les enfants de ce défi à Tisla, les enfants jusqu'à aujourd'hui ont toujours des droits sur cette musique-là. Tant qu'elle sera écoutée, tant qu'elle sera jouée à des concerts, partout, ces enfants ont toujours ces droits-là. Donc, ne dites pas que Kila Bongo est en train de parler pour chercher forcément de la visibilité ou bien il n'a pas raison. Non, 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 ça n'a rien à voir. Si Max Hero, son arrangeur dans le temps, n'a pas, on va dire, son truc, n'a pas été déclaré au Burida ou à la SACEM comme l'ayant droit de la musique, de la mélodie pour laquelle Kila Bongo se plaint, je pense que la team-là va payer ce qu'elle doit payer et puis l'affaire sera close. Mais, si ce n'est pas le cas, bien sûr, on va passer à autre chose parce que, bon, ce serait juste une affaire de plus qu'on aurait déjà gérée. Donc, retenez surtout que l'arrangeur musical, voilà, tant qu'il n'exige pas d'avoir des droits sur une musique avec la Tis signée, il n'est pas détenteur ou créateur ou bien il est en droit des droits de cette musique-là, mais de cette mélodie-là. Voilà, ça doit être discuté d'avance parce qu'il est juste un technicien qui essaie d'harmoniser plusieurs mélodies pour en faire un projet abouti. Voilà, ce n'est pas forcément le compositeur d'une mélodie. Voilà, donc l'arrangeur musical n'est pas forcément le compositeur d'une chanson. Ça, il faut le mettre dans votre tête. Voilà. Je peux partir dans un studio, j'ai ça dans ma tête, j'ai ma mélodie dans ma tête, je sais qu'est-ce que je veux à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. J'ai la structuration musicale de mon morceau dans ma tête. Je demande simplement à l'arrangeur X de l'exécuter. Je peux lui dire simplement, ton arrangement va me coûter combien ? S'il me dit 10 millions, s'il me dit 5 millions, je lui pèse ses 5 millions et j'ai les droits exclusifs sur le morceau. Parce que c'est moi qui ai donné les mélodies, c'est moi qui ai fait la structuration musicale de mon morceau. Il a été juste un technicien pour exécuter ce que j'avais à l'esprit. Voilà. D'où l'œuvre de l'esprit. Vous comprenez un peu ? Donc arrêtez d'encourager les petits. Il faut juste se rassurer que c'est Marc Serro qui est l'ayant droit exclusif de cette mélodie-là dans le morceau qu'on a mis de Kila Bongo et on n'en parle plus. Et s'il a effectivement donné l'autorisation au petit Tamsi de poser cette mélodie-là, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas l'ayant droit qu'il a fait parce qu'il estime qu'il s'est lui qui a arrangé le morceau, là il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc il faut que ce soit clair dans votre esprit, il faut que ce soit clair dans votre tête. C'était ma part de vérité. J'espère que je me suis fait entendre.